Aujourd'hui, on célèbre les 100 ans de la société Gaston Mill, de son fondateur qui est mon grand-père, qui en 1912 a ouvert son atelier de chaussures à orange sur les rives de la rivière de la Maine. Mon grand-père a développé l'affaire et très peu de temps plus tard, il a été appelé à la guerre de 1914. Sa femme a pris sa place, comme ça arrivait beaucoup dans les entreprises pour remplacer les hommes à l'époque. Ils étaient une vingtaine de personnes dans ces ateliers. Quand il est revenu fin 1918, il y avait plus de 120 personnes qui travaillaient là et vous voyez que les femmes sont capables de faire prospérer une entreprise en l'absence de leur mari. Et ça a été le cas de ma grand-mère. Mon père a décidé de partir au Sri Lanka où il a commencé comme régisseur d'une plantation. Ce qui fait qu'il a fini la guerre jusqu'en 1946, assez lent, et il est rentré ici pour céder l'affaire à mon cousin qui travaillait comme directeur de production ici. Et c'est sur le bateau qu'il a rencontré ma mère. Ils sont tombés follement amoureux. Et du coup, ça a changé les projets. Mon père a décidé de quitter définitivement Ceylan et de s'installer ici et de prendre la direction de l'entreprise. Alors, être un fabricant, c'est aussi avoir un savoir-faire. Et ça, j'aimerais vous en parler parce que je trouve que c'est quelque chose de très important. Ce savoir-faire qu'on a un plaisir énorme à partager avec nos clients et où nous investissons tous les jours énormément. Alors, vous avez, en vous promenant dans les ateliers, vous verrez un aspect peut-être artisanal qui est très fort, qui donne de la valeur ajoutée à nos produits. Et vous verrez un aspect très industriel où on a développé des nouveaux process qui sont vraiment très récents, extrêmement modernes et performants, robotisés, bien sûr, de la fabrication de la chaussure de sécurité. Ce plus, on le retrouve surtout dans l'étude que nous avons faite sur le chausson et le confort des chaussures. C'est très important, vous le savez. Pour porter une chaussure, il faut se sentir bien dedans. Et nous travaillons alors là en collaboration avec des spécialistes et nous avons su adapter un chausson qui essaye d'être le plus consensuel possible et chausser le maximum de personnes. Nous avons énormément travaillé aussi sur l'adhérence des chaussures. On s'aperçoit que les accidents du travail, du fait des chutes, sont très importants. La glisse et les chutes occasionnelles génèrent souvent des accidents aussi, des arrêts de travail qui sont extrêmement lourds. Donc, on a travaillé énormément dessus. On a même un banc d'essai en interne. Évidemment, on travaille toujours avec le centre technique et sur les bancs d'essai qui sont ceux qui sanctionnent la norme européenne. Voilà, donc, Hugues Mille vous a parlé du savoir-faire Gaston Mille. Ce qui nous a permis, en fait, après, par la suite, de développer des gammes adaptées à chaque type de métier d'utilisation, tant dans le métier de l'industrie, du BTP, agroalimentaire, donc je parle aussi de restauration et aussi tout ce qui est outdoor. Donc, nous avons, en fait, étudié les travailleurs, les utilisateurs et ensuite, on a donc évalué, on a défini un cahier des charges répondant donc aux contraintes d'utilisation, donc tant au niveau du confort, au niveau des besoins en termes de sécurité. Donc, nous avons évalué les risques et ce qui nous a permis ensuite de découler sur des modèles vraiment adaptés à chaque cœur de métier. Parce que dans le pétrole, vous n'avez pas que les huiles, les hydrocarbures, vous avez surtout les bouts qui sortent des forages au début, avant d'arriver au pétrole, beaucoup, beaucoup d'eau, ils patogent dans l'eau et il faut quelque chose d'extrêmement imperméable. Et ce cuir, il est à la fois naturel, c'est-à-dire absorbe la vapeur d'eau de la transpiration, il n'est pas doublé à l'intérieur, il est très absorbant et extrêmement imperméable. Le sociétal, je pense, ce n'est pas de faire du social pour le social, c'est essayer de donner un ordre dans l'entreprise où cet ordre est emprunt de respect, donc de respect des salariés, de la façon dont on les considère, et aussi du respect de nos fournisseurs, de nos clients bien sûr, n'en parlons pas, mais également de nos fournisseurs et de tous nos partenaires. Bien sûr, on a essayé aussi de s'occuper de la santé en payant une mutuelle à nos salariés assez rapidement et en faisant après des accords d'intéressement, participation existée depuis longtemps, mais au moins des accords d'intéressement, épargne salariale et éthique et restaurant pour les salariés. Ça, ça a été une réussite puisque je pense que le personnel, il faudra leur demander bien sûr, mais je pense que le personnel est quand même relativement heureux dans notre entreprise. Ma vision de l'entreprise, c'est avant tout de consolider la marque Gaston Mil, car nous sommes depuis maintenant plus d'un siècle des fabricants avant tout, et ce qui nous permet par la suite d'être de plus en plus performants, par exemple, dans des produits spécifiques, des produits à niche. L'innovation est importante, donc c'est vrai qu'on a pu voir par exemple le Millennium Pied Protect, qui est une surchaussure pour visiteurs, dont nous avons fait un dépôt européen et ensuite monde. Aussi, j'envisage vraiment de développer l'export, l'international, et ça ne se passera qu'à travers des produits innovants, qui répondent aussi à des besoins spécifiques. Avec Nicolas, voilà, avec mon fils maintenant à côté de moi, qui en 2012 ou en 2013 prendra ma place, avec succès j'espère, le même succès que Gaston, que Charles et que Hugues. C'est vrai que c'est une très belle histoire qui continue. Moi je suis la quatrième génération. C'est quelque chose d'humain et très très motivant aussi. Surtout garder ce savoir-faire et transmettre le flambeau à la génération suivante. Merci. 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 Merci.